Le MOOC Dune est maintenant tout sur Dune, puisqu'il y a eu deux éditions. Ça a commencé en 2018. J'ai écrit un article pour le magazine Le Point, un peu en urgence. Il fallait que je raconte en quatre pages Dune. Et c'est dans la rédaction de cet article-là que je me suis dit qu'on pourrait faire un vrai hors-série, quelque chose de plus gros sur Dune. Sachant qu'en 2020, il y allait y avoir un film. Alors, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de contacter deux éditeurs en leur disant qu'on pourrait peut-être faire un mélange entre le magazine Book, alias MOOC. À ce moment-là, il y avait la revue 21 et il y avait la revue America qui marchaient bien. Et je me suis dit, allez, on va faire ça sur Dune. Et donc, c'est là où a commencé l'aventure du MOOC Dune. On a fait un crowdfunding. On a réussi à récolter presque 120 000 euros. 5 000 personnes ont prêt à acheter un exemplaire. C'est grâce à ces 5 000 personnes qu'on a pu produire le MOOC Dune. Ça a été un succès. On en a vendu 16 000 exemplaires maintenant. Et du coup, on a été épuisé avant que le film arrive. Donc, il a fallu faire une deuxième édition qui s'appelle Tout sur Dune, qui est le MOOC avec 50 pages de plus en format beau livre. Et on a retravaillé également les images pour faire vraiment un format beau livre. Ce qu'on peut retrouver dans Tout sur Dune, c'est... Le livre est divisé en 5 parties. Une partie sur Franck Herbert, une partie sur l'univers de Dune, une partie sur les personnages. On analyse tous les personnages. Une partie sur les adaptations. Il y en a eu beaucoup. Et à la fin, une partie de réflexion. On invite des spécialistes et des intellectuels à réfléchir autour des grandes thématiques de Dune. Donc, le lecteur va retrouver des longs portraits, des papiers, des interviews. Il y a Jodorowsky, il y a Denis Villeneuve à l'intérieur. Il y a Raphaël Adlorentis qui est la productrice du film de David Lynch. Il y a aussi des tribunes, notamment Catherine Dufour, Robin Hobb. Et puis, on va retrouver différents longs articles qui vont analyser la musique, qui vont raconter comment c'est fait ou comment a tenté de réaliser Dune par Jodorowsky. Ou sinon, on va revenir vers quelque chose, plus une analyse littéraire. On va revenir sur les personnages. Pourquoi les Atreides, pourquoi les Arconnens, qu'est-ce qu'ils représentent. Et bien sûr, il y a tout un long, long portrait de Franck Herbert pour le présenter. Puisqu'en fait, les lecteurs français le connaissent assez peu, Franck Herbert. On ne sait pas vraiment comment il est. Donc, l'idée était un peu, quand j'ai fait ce chemin de fer, c'était de faire un peu comme un escargot, entre guillemets. Donc, comme la coque d'un escargot. Plus on avance à l'intérieur du récit et du livre, plus c'est profond. Tout sur Dune et le MOOC d'une est une coédition par la Talente et par Léa. Et l'idée, pour moi, était de réunir un peu les Avengers de la science-fiction. Donc, j'ai voulu mélanger un peu les gens et un peu les genres. Donc, il y a des journalistes, des auteurs d'ESF, des universitaires, des scientifiques, des youtubeurs et aussi des réalisateurs et des producteurs de cinéma qui sont à l'intérieur. L'idée était d'avoir une soixantaine de personnes, sans oublier les huit illustrateurs, pour que chacun donne un peu sa vision de Dune. Donc, l'idée était d'avoir un peu une dream team qui puisse analyser tous les aspects de Dune. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que Dune est un roman quand même très populaire. Il y a eu 2,4 millions de romans qui ont été vendus en France. Et donc, depuis, beaucoup de gens ont lu Dune et je pense que pas mal de gens ont des choses à dire sur Dune. Donc, l'idée était d'avoir vraiment des visions très différentes. J'ai eu des personnes qui ont voulu parler de l'aspect politique dans Dune, d'autres de l'aspect féministe, d'autres de l'aspect écologique. Donc, l'idée était vraiment d'avoir des différents auteurs et autrices pour pouvoir travailler au maximum et pour pouvoir approfondir au maximum ce roman, puisque le MOOC Dune est tout sur Dune, analyse principalement le premier roman de Dune et un peu le Messie de Dune. Dune, quand c'est écrit, c'est un peu une révolution. Le livre est publié en 1965 aux Etats-Unis et en 1970 en France. Les thématiques de Dune sont très modernes. On parle d'écologie, de l'importance de l'eau, de la rareté de l'eau, de la décroissance technologique. Donc, Dune, il n'y a plus d'informatique, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'EIA, ils ont été détruits lors du djihad butlerien. On parle évidemment de messianisme religieux. On a un monde qui est un espèce de mélange entre le Moyen-Orient et le futur. On n'avait jamais vu ça à l'époque. On n'avait jamais vu de mots arabes dans un roman de science-fiction. Des mots qui sont un peu rentrés dans la pop culture, évidemment. Mouadib, Usul. Il y a un influenceur youtubeur qui s'appelle Usul maintenant aussi. Donc, le roman, on va dire, abordait des problématiques qui étaient très contemporaines. On parle aussi du colonialisme, puisque le peuple frémène qui habite Arrakis est colonisé par différentes familles nobles et puissantes. Et du coup, Dune raconte comment se libérer un peu d'un joug imparial ou colonial. Et puis, il y a l'épice qui permet de voir l'avenir et de voyager dans l'espace, qui peut faire aussi penser à la marijuana, qui permet aussi de voir des choses. Donc, tout ça fait que Dune a un roman très profond et s'inscrit, en plus, dans un côté d'un récit classique faisant écho à la tragédie grecque, à l'Antiquité, à Shakespeare aussi, également. Donc, tout ça fait que les différentes thématiques que Dune traite plus la profondeur du récit des personnages ont fait que c'est devenu assez rapidement des plus grands romans de science-fiction au même niveau que 1984, que Le Meilleur des Mondes, que Fondation, que Diperion. Donc, voilà. Dune est un roman profond. Je pense que c'est un chef-d'oeuvre de la littérature de genre, de la littérature tout court. Et ça montre à quel point on peut voyager. Et même si le roman est sorti il y a plus de 50 ans, il nous parle toujours autant en 2020. Donc, ça, c'est aussi fascinant quand le film vient de sortir de Denis Villeneuve et les thématiques qu'abordent Denis Villeneuve font vraiment écho à l'actualité contemporaine. Donc, c'est ça qui est dingue qu'on analyse Dune, c'est qu'on se rend compte à quel point ce roman ne vieillit pas. Il ne vieillit pas aussi parce que le style de Frank Herbert était très moderne, très efficace. Donc, c'est pour ça que Dune est une oeuvre pas comme les autres et qu'il y a un fort imaginaire quand on analyse un peu les choses. On se rend compte que Jodorowsky, Moebius, David Lynch, Denis Villeneuve, ont voulu adapter ce roman, ce qui prouve qu'en fait, c'est un roman qui attire des créatifs, qui attire des gens autour de lui. Et du coup, ça, c'est très intéressant. Je vois sur le MOOC Dune, on a vendu presque 15 000 exemplaires. Là, on a vendu plus de 2 000 exemplaires de tout sur Dune. On se rend compte qu'il y a quand même des lecteurs qui veulent en savoir plus et qui sont prêts à acheter un livre qui a plutôt une ambition intellectuelle, entre guillemets, qui est d'analyser, en fait, un roman. Et on se rend compte que ça plaît aux gens et que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y a derrière Dune. Donc, c'est un roman monde, c'est un roman univers qui continue à fasciner, même en 2020. Dune a la réputation d'être un film maudit. Alors, il y a eu la tentative d'Alerandro Jodorowsky dans les années 70. Alerandro, on lui parle de Dune, il n'a pas encore lu le roman, mais il veut l'adapter. Il va voir Michel Cédoux et ensemble, ils partent dans une quête épique pour pouvoir réaliser ce film. Alerandro avait fait des films assez incroyables. El Topo, La Montagne Sacrée. Et donc, il voulait, en fait, se lancer dans un grand film de science-fiction à l'époque. La science-fiction, c'était avant Star Wars. Il n'y avait que 2 millions de c'est de l'espace, qui avait été le chef-d'oeuvre qui avait marqué une décennie. Donc, Alerandro, c'est Saya Dune. Il va réunir ce qu'il appelle ses guerriers spirituels, donc des artistes de génie. Moebius, Chris Foss, Dan O'Bannon, Giger, qui fera après la créature d'Alien. Et en fait, ces guerriers spirituels, ils vont faire un storyboard, un storyboard mythique. Et Jodo va réunir aussi un casting des gens comme Mick Jagger, Dali, Orson Welles, un mandalier, Pink Floyd à la musique. Enfin, bref, ça va être incroyable. Malheureusement, Jodo n'arrive pas à trouver l'argent nécessaire. Les studios hollywoodiens ont trop peur de sa personnalité et donc refusent de donner de l'argent pour adapter ce livre. Et puis, tous les artistes vont être récupérés sur d'autres films, notamment Alien, pour une partie de l'équipe, puis après, sur d'autres oeuvres. Donc, le film ne se fera pas. Et il y aura quand même une aura qui va être entretenue décennie par décennie. Et je pense qu'il a atteint son sommet avec l'adaptation de Jodorowsky-Dune, où finalement, le plus grand film de Dune n'a jamais existé puisqu'il est dans la tête de tout le monde. Donc, Jodorowsky a été comme le Bene Gesserit, a réussi à implanter une légende dans la tête des gens en se disant que oui, le meilleur film Dune, ce sera celui de Jodorowsky qui n'existera jamais. Et puis, après cette tentative, Dino de Laurentiis, grand producteur des années 80, des années 70 aussi, va essayer de l'adapter. Il va prendre un jeune réalisateur nommé David Lynch. À ce moment-là, David Lynch a fait Elephants Man. Il a aussi réalisé Razer Red. Et donc, il va s'essayer à cette super production. Il va être dirigé, entre guillemets, par Raphaela de Laurentiis, qui est la fille de Dino, qui va produire le film. En parallèle, elle va produire Conan 2, le Destructeur. Et donc, ils vont aller au Mexique pour tourner Dune. Ça va très mal se passer. Il va y avoir des problèmes de tournage, notamment les plateaux. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais dans un studio américain qu'on filme, on a des plateaux, des plateaux qui vont bouger. Comme ça, on utilise tout le plateau, mais le matin, on a tel type de scène, le matin, on va avoir d'autres types de scènes. Donc, on a des décors qui vont tourner. Malheureusement, on ne pourra pas bouger les décors dans Dune. Donc, ça va être très compliqué. Il va y avoir des problèmes techniques. Il va y avoir des problèmes avec le Mexique. Bref, le tournage va être très, très difficile. Et puis, David Lynch, il va accoucher d'un film trop long, plus de 4 heures. Il va devoir couper. Et donc, le film va faire 2 heures et quart. Et Dune qui avait comme ambition de concurrencer directement Star Wars, puisqu'à ce moment-là, Star Wars était sorti en 1977, qui était l'énorme saga de Space Opera. Le film de Lynch va être un échec au box-office. En France, il fera modestement 600 000 entrées. Mais par contre, aux États-Unis, ça va être un vrai échec. David Lynch renie ce film. Et pourtant, moi, je pense que c'est un grand film raté. Il y a des choses super dans ce film. La musique. Il y a Toto à la musique. Enfin, bref, il y a beaucoup de... Il y a un travail musical très intéressant. Les décors, certains acteurs. Kyle MacLachlan, moi, je trouve assez incroyable. Max Van Sido. Enfin, bref, il y a vraiment un super casting. Et puis, c'est un film... On sent que Lynch était apprécié à Dune. Donc, moi, je trouve que le film reste... C'est un grand film raté, quoi. Toute la deuxième partie est totalement ratée, mais... Bon, ben, voilà. Alors, suite à ça, et ben, Dune va devenir un film maudit et il n'y aura plus rien. Alors, il y aura des adaptations de jeux vidéo dans les années 90 grâce encore à des Français, Crio. Puis après, Westwood Studios, un studio américain qui vont faire Dune 2 Battle for Harakies. Donc, une partie des jeunes qui vont jouer à ces jeux vidéo-là vont découvrir Dune. Et à partir des années 2020, il y aura une... Enfin, à partir des années 2000, il y aura une mini-série sur sci-fi, Dune, et les enfants de Dune, donc en plusieurs épisodes. La série va être un succès aux Etats-Unis et va permettre une autre grande série qui s'appelle Battlestar Galactica puisque ça y fait, il s'est dit, ben, finalement, ça marche plutôt pas mal, les adaptations en science-fiction sur le petit écran. Mais par contre, Hollywood ne va pas du tout adapter Dune. Il va falloir attendre. La Paramount va essayer de le faire dans les années 2010. Et puis, finalement, c'est Denis Villeneuve après Blade Runner 2049 qui s'y essaye avec la Warner. Moi, je pense que c'est un succès. En tout cas, en France, pour l'instant, le film fonctionne bien et c'est un très grand film. Et voilà. Donc, est-ce que la malédiction va être brisée ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que quand moi, j'ai lancé Smook et tout sur Dune, on l'avait lancé pour décembre 2020 et la pandémie est arrivée et le film a été repoussé d'un an. Donc, jusqu'au bout, jusqu'avant la sortie du film, on pouvait dire que c'était un film maudit parce que même quand il doit sortir, il y a la pandémie mondiale qui le bloque. Donc, Dune a connu une aventure cinématographique compliquée. Mais comme je l'ai dit, je pense que Denis Villeneuve est le Messie de Dune et qu'il va donner envie à beaucoup de millenials de découvrir le roman et j'espère pouvoir faire d'autres films. Il y aura d'autres MOOC, j'espère bien. Il y a plein de sujets qui me plaisent, que j'ai envie de traiter. Il y a Asimov, évidemment, Fondation, il y a Blade Runner de Kadhi qui aimerait bien faire un Star Trek et puis, pourquoi pas, aller vers de la fantaisie, Terry Pratchett, Harry Potter, enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Le format MOOC est très intéressant parce qu'il permet de réunir une équipe, des illustrateurs et de créer vraiment une aventure collective. et ça, c'est super et c'est ça qui est très plaisant. Et puis, traiter d'un classique de l'ASF en 250 pages, 300 pages, c'est hyper plaisant. Donc, oui, oui, il y a une vraie envie de continuer. Après, c'est des objets qui coûtent très cher. Le MOOC a coûté entre 100 à 120 000 euros pour la fabrication et pour le côté éditorial. Donc, il y a plus de 60 personnes dedans. Tout ça coûte assez cher. Donc, il faut évidemment passer par un crowdfunding ou un financement participatif et préacheter des exemplaires pour voir ou pas si le projet est faisable. Donc, ce sont des beaux projets, des gros projets, mais en gros, il faut un an pour le faire et un an pour se remettre. Donc, l'idée va être de continuer d'événementialiser ces projets-là parce qu'il faut arriver à créer de l'événement. Ce qui est très difficile en librairie et dans l'édition, c'est d'arriver à créer de l'événement autour d'un livre et ça prend du temps. Et les réseaux sociaux sont une arme pour ça, entre autres, mais aussi la communauté, les médias, tout ça. Donc, il faut construire tout ça et c'est ça qui prend le plus de temps. Après, c'est vrai que vu le succès de Dune, du MOOC Dune et de Tout sur Dune, succès qui est là aussi grâce au film, il ne faut pas du tout oublier cet aspect-là. Toutes les étoiles ont été réunies, Denis Villeneuve est venu en France faire la promo, il a reçu le livre. Les médias, quand Denis Villeneuve est arrivé, tous les médias sont arrivés également pour parler de Dune. Donc, on a eu aussi un alignement des planètes qui est assez remarquable. Est-ce qu'on aura ça pour les autres ? Je ne suis pas sûr. Mais du coup, c'est vrai que c'est des vrais enjeux, évidemment, il y a un vrai plaisir et puis ce qui est chouette dans cette histoire, c'est que quand même, les lecteurs sont contents. Globalement, les lecteurs sont contents de pouvoir avoir un beau livre qui analyse leur saga préférée et ce qui est super, c'est de pouvoir réunir des gens de d'autres univers de MOOC Dune et Tout sur Dune. Il y avait vraiment des gens très différents qui ont collaboré ensemble et ça, c'est hyper plaisant d'arriver à créer des passerelles et des ponts. Donc, voilà. Moi, évidemment, j'ai envie de continuer. Après, j'ai rencontré pas mal d'éditeurs suite à ce projet-là et évidemment, quand on leur dit combien ça va leur coûter tout de suite, tout le monde se calme. Donc, en tout cas, on a une équipe qui est super et je pense qu'on va revenir j'espère l'année prochaine ou l'année d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada